Ticeo, c'est 2000 salariés au service des voyageurs d'un territoire de près d'un million d'habitants sur Toulouse. Ticeo doit être à l'écoute des besoins des voyageurs, mais aussi des besoins des salariés, des besoins de ceux qui ne sont pas salariés et qui pourraient le devenir. Donc on se doit d'être extrêmement dynamique et très ouvert à toutes les formules pour créer effectivement un lien fort entre les salariés de demain et l'entreprise. Au tramway de l'emploi, nous allons rechercher essentiellement des conducteurs de bus. Nous avons également des besoins d'un agent de contrôle, un agent de médiation et de prévention et puis également tous les métiers de la maintenance. Nous formons les conducteurs, nous formons également tous les métiers, nous accompagnons les personnes dans leur prise de fonction. Donc il n'est pas nécessaire d'avoir forcément de l'expérience. Nous sommes ouverts à tout profil, il suffit d'avoir envie de venir nous rejoindre, d'être motivés, d'avoir le sens du service public, d'avoir le sens de la relation client. On est beaucoup plus sur la partie savoir-être et motivation que sur l'expérience proprement dite. Cette formule nous offre de la nouveauté et cette initiative nous permet effectivement de nous produire directement sur le terrain en proximité immédiate des demandeurs d'emploi. La formule de speed dating à bord du tramway nous permettra, je l'espère, de créer une relation de convivialité naturelle, beaucoup plus simple entre l'entreprise et de futurs candidats. Et la deuxième des raisons, c'est qu'au lieu de travailler seul comme nous avons l'habitude de le faire, nous sommes associés aux entreprises du secteur d'activité qui est le transport de voyageurs. Je vais les citer, nous avons L6, Négoti, Transdev et Verdier. Et le potentiel de recrutement des cinq entreprises réunies se chiffre à peu près 250 conducteurs par an. L6, Négoti, Transdev et Verdier. Et le potentiel de recrutement des